Vous avez une idée ? Un projet pour la Haute-Marne ? Inscrivez-vous au concours Les idées inspirées avant le 30 septembre sur id-inspirées.fr et tentez de remporter un soutien financier et matériel du département. Le département de la Haute-Marne vous présente votre journal. Omer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Dr Mougeot à Saint-Dizier. Bonsoir à tous, vendredi 20 septembre, bienvenue dans votre journal. Et à la une ce soir, le lancement des conférences du jeudi a eu lieu hier à Saint-Dizier. Retour sur la première conférence historique de la série qui s'est tenue hier soir. Nous partirons ensuite du côté de Vitry-le-François dans une ambiance conviviale et festive avec l'Apéro Mix organisé par Bordeaux-Seine. Les archives départementales de la Meuse proposent une nouvelle exposition, un reportage à découvrir dans ce journal. Et enfin, à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, nous vous proposons de découvrir en avant-première un monument incontournable de la ville de Vitry-le-François. Pour la cinquième année consécutive, la cité Bragarde accueille le cycle des conférences du jeudi avec cette année neuf conférences faisant écho à l'actualité régionale et au patrimoine. Effectivement, Antoine, et la première conférence s'est tenue hier à l'hôtel de ville. Pendant presque deux heures, l'assistance a pu découvrir l'histoire des premiers photographes au Marnais à un reportage réalisé avec Julien Carré. Les archives départementales de Haute-Marne, le musée de Saint-Dizier et l'association Archeolona proposent pour cette cinquième édition consécutive le cycle des conférences du jeudi. Au total, neuf conférences axées sur l'actualité régionale se dérouleront à l'hôtel de ville de Saint-Dizier. Cette conférence est venue un peu tout naturellement dans le cadre du cycle des conférences du jeudi puisque nous sommes les archives départementales partenaires, même fondateurs de ce cycle avec le musée. Et donc l'idée de valoriser un peu les activités patrimoniales des archives à Saint-Dizier est une évidence d'une certaine manière. Si les bragares ne peuvent pas venir à Chaumont, au moins on leur amène le sujet de l'exposition. Et ce jeudi se tenait la première conférence intitulée « La Haute-Marne » vue par les premiers photographes de 1850 à 1880. La conférence portait sur les débuts de la photographie en Haute-Marne, entre 1850 et 1880 avec un focus particulier sur le nord du département notamment parce que les photographies présentées aux archives départementales portent essentiellement sur le nord du département. Un thème important qui permet de retracer l'histoire de la photographie du XIXe siècle dans le département. L'outil principal de cette conférence a été la photographie, des documents iconographiques importants afin de découvrir le passé. Un moyen important évidemment, puisqu'il est figuratif et donc il parle un peu à tout le monde, il est plus accessible que les textes. Et puis ça permet d'avoir des témoignages d'une époque révolue, de monuments disparus ou remaniés. Cette conférence a réuni une cinquantaine de curieux, ravis de voir leur territoire illustré au travers d'anciennes photos. Les festivités de lancement de saison ont commencé pour les bords de scène de Vitry-le-François. Et avant de rentrer dans le vif de la saison, avec l'annonce de la programmation, les Vitryas ont pu profiter d'une ambiance musicale et festive autour d'un événement devenu phare, l'Apéromix. Linda Benaysa et Lucas Garcia. Jeudi soir, les Vitryas étaient conviés à l'Apéromix été indien organisé par Bordescènes à l'occasion du lancement de sa saison culturelle 2019-2020. Cette rentrée est aussi marquée par l'arrivée du nouveau directeur, Laurent Cellier, qui a pris ses fonctions le 1er septembre. Alors l'Apéromix c'est une forme festive, c'est-à-dire que ça permet dans un format qui est très convivial, donc les gens se réunissent en général autour d'un verre, soit à l'intérieur à l'orange bleue, soit à l'extérieur quand le temps le permet. Donc ça permet un vrai échange très convivial, puisque le concert ou la forme qui est proposée se déroule sur le temps d'un apéro étendu. Donc l'idée du format apéro à 19h d'un groupe ou de plusieurs groupes qui sont invités, souvent c'est la scène locale, donc ça permet une vraie proximité avec des artistes qui ont une renommée sur le territoire. Donc il y a un échange sans filtrage. Donc il y a un équilibre entre musique actuelle et art de la scène au sens large dans la programmation. Et donc cela depuis un certain nombre d'années, depuis que le bord de scène existe en tant que PCC, depuis 2013. Et donc les grands projets, c'est à la fois de défendre auprès des publics ces propositions artistiques, mais également de continuer à développer notre action dans le champ d'éducation artistique. Le spectacle Mathilde est revenu d'Olivier Vaillant, qui est un artisteur et moi, qui est un spectacle sur Jacques Brel, avec les chansons de Jacques Brel, un petit peu chanson revue, un petit peu au goût du jour, avec un projet hip-hop un petit peu retravaillé, qui du coup est peut-être beaucoup plus accessible à un public du coup beaucoup plus large. On aura au mois de novembre un temps fort éclectique rock, organisé en partenariat avec les trois scènes de Saint-Dizier, qui va permettre tout au long mois de novembre de découvrir des concerts autour du rock et ses dérivés. Les participants ont pu profiter d'une ambiance chaleureuse en ce restaurant, tout en profitant de prestations musicales variées, avec les groupes Tonton S et Black Cats. C'est un super accueil pour les groupes, les musiciens, tant en termes de technique que d'un accueil simplement humain. Donc voilà, super salle, un bon son, et donc tout ce qui va avec. Donc voilà, c'est que du bonheur quoi en fait. L'équipe et les bénévoles étaient ravis à l'issue de cette soirée, qui a rassemblé près de 230 personnes. L'objectif avec une programmation... Et si l'on faisait un bond dans le temps en retournant sur les bancs de l'école d'autrefois, Lisa ? C'est en tout cas ce que proposent les archives départementales de la Meuse avec sa nouvelle exposition au tableau. Un reportage réalisé avec Lucas Garcia. Le département de la Meuse comme terre d'enseignement, eh bien au XIXe siècle, elle fut l'un des départements les plus alphabétisés de France. Et en 1823, elle abrita l'une des trois plus anciennes écoles normales pour la formation de ses instituteurs. Après un long travail de classement, les archives départementales de la Meuse ont pu mettre en avant ce travail colossal avec une exposition intitulée « Au tableau ». Aussi, de nombreux objets pédagogiques, allant des manuels scolaires au mobilier, ont été prêtés par l'Association des anciens élèves des écoles normales, IUFM et ESPE de Meuse. Cette exposition propose une immersion dans l'école d'autrefois, une école qui, vous l'imaginez bien, a bien changé, ne serait-ce d'abord par ses infrastructures et les enseignements proposés. Autrefois, dans chaque école, il y avait un jardin scolaire qui était soit directement collé à l'école, soit qui se trouvait plus loin dans la commune. Et en fait, ce jardin pouvait servir à l'enseignement, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment des cours qui se passaient dans ce jardin pour apprendre aux enfants la culture, tout simplement. Alors, au niveau des plans qu'on a dans cette exposition, les plans du XIXe siècle, que ce soit les plans des jardins, les plans d'école, en fait, c'était les instituteurs qui faisaient eux-mêmes le relevé. Du coup, on a des styles très différents. Ça peut être des styles basiques, pour un jardin, juste des rectangles avec écrit chou ou navet dedans, ou comme ici, vraiment un plan travaillé avec l'ombre des arbres. Les motifs d'absentéisme ont eux aussi quelque peu changé. En fait, les enseignants devaient noter toutes les absences, et toutes les absences devaient être justifiées. Et du coup, on peut lire différents motifs. Oui, comme garder les vaches, ou aider la maman, comme je disais. Elle est en commission, j'ai vu. Voilà. Aider l'aubergiste même, ça peut être surprenant. Enfin, vous pouvez oublier les vidéoprojecteurs, les ordinateurs, et de manière plus générale, l'école 4.0. Tous ces objets servaient à produire ou à reproduire des documents, des textes ou des dessins. Alors, ils ont été utilisés, en gros, des années 30 aux années 1980, 90 peut-être parfois, mais avant d'être remplacés par les photocopieurs et maintenant par les fichiers numériques ou les textes ordinateurs, etc. Vous avez jusqu'au 29 novembre prochain pour découvrir cette exposition. A noter que des ouvertures exceptionnelles avec visite guidée vous sont proposées les dimanches 22 septembre, 20 octobre et 17 novembre. Cela fait maintenant 35 ans que se déroulent les Journées européennes du patrimoine, avec pour objectif de sensibiliser les citoyens à la richesse et à la diversité culturelle de l'Europe. Et c'est pour cette occasion que la ville de Vitry-le-François a décidé d'ouvrir les portes de la collégiale Notre-Dame. Nicolas Fontaine et Jules Ancaré vous emmènent au sommet de ce monument emblématique. A l'occasion des Journées européennes du patrimoine, la ville de Vitry-le-François propose à ses habitants de nouvelles visites, dont la collégiale Notre-Dame. Gérard Tindillière, élu en charge des travaux, s'est porté volontaire pour être guide historique durant ces deux journées. On est parti pour 217 marches. Ce monument, situé sur la place d'armes, a été bâti au XVIIe siècle. Durant la Première Guerre mondiale, le bâtiment s'est transformé en hôpital, les salles d'opération dans des chapelles et les malades sur des lits de paille dans les allées. Quelques années après, cette bâtisse a été victime de la Seconde Guerre mondiale puisqu'elle a subi de nombreuses dégradations. Une partie d'histoire qui mérite d'être ressassée, c'est pourquoi la collégiale ouvre ses portes au public. Le programme, il est tout simple, il est conforme à ce qui se faisait les années passées, sauf que par décision du conseil municipal, on a aimé ouvrir pour cette première année la tour sud de la collégiale où nous sommes actuellement et aussi la visite de l'ancienne prison. Tout ça parce que les gens sont demandeurs. Après avoir vécu des siècles d'histoire mouvementée, la collégiale Notre-Dame est désormais loin des tumultes du temps. Elle a d'ailleurs été restaurée durant près de trois ans au niveau des tours sud et nord, mais aussi de la partie centrale. Les Vitryans ont adoré le fait que les deux tours aient été refaites. Et donc du coup, ça permet aux gens qui sont inscrits dans les temps qu'ils vont pouvoir monter. Ce monument est devenu une symbolique au sein de la Cité Rose, de par son histoire, mais aussi de sa bâtisse. C'est un symbole de la ville de Vitry. D'ailleurs, si on regarde là-bas, en venant de Paris, c'est le premier bâtiment qu'on voit en venant de Paris. Et puis c'est un beau bâtiment, il faut dire les choses et qu'elles sont. Les plus chanceux pourront donc monter au sommet de la tour sud et admirer le panoramique de la ville à plus de 44 mètres de hauteur. Et mieux vaut ne pas avoir le vertige. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. L'actualité continue sur Puissance Télévisions. Tout de suite, voici la météo. Toute l'actualité qui vous concerne. A voir ou à revoir. Dès maintenant sur puissance-télévisions.fr et sur notre application mobile. Sous-titrage Société Radio-Canada